Bonjour à tous, c'est Saturn 810, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Mais pas pour jouer, mais pour vous montrer les constructions que j'ai réalisées. Mais avant ça, hi 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 ! Une petite blague ? Une petite blague, monsieur ? Oh ! Oh ! Il est mort comme un nul, lui ! Au revoir, hein ! Ha ! La blague est réussie ! Oh ! Des lapins avec des yeux rouges ! Bon, du coup, c'est parti pour les constructions. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a un fameux bateau, ici. Que j'ai designé moi-même. Un joli bateau que j'ai designé moi-même. Bon, après c'est un bateau. Il faut le prendre comme il est. Par contre, petit truc, c'est que les voiles, c'est pas moi qui les ajoute. Eh oui ! C'est un ami à moi qui les a faites. D'ailleurs, elles sont super bien faites. Moi, j'adore ! Franchement, on va aller voir en face ce que ça donne. Parce que c'est incroyable. Oh, punaise ! Ah ouais, c'est magnifique ! Le fameux bateau. Pour monter. Bon, par contre, il prend feu quand on active le feu, mais ça... Donc ça, c'est pour monter. Je crois que c'est du miel avec de l'eau au milieu, si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'est ça. Qui nous fait monter. Donc, le bateau. Non, c'est ça que je veux. Merci. Voilà. Donc, ici, c'est les coffres. Avec les bonhommes de neige qui protègent l'entrée. Il y a des portes, bien évidemment. Moi, j'ai mis quoi ? Oulà ! Oulà ! J'ai mis beaucoup de trucs. Ragoût de lapin. Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Très bien. Donc, voilà. Les bonhommes de neige qui surveillent. Si on ouvre et qu'on casse, ça se ferme. Voilà, donc j'ai l'accès exclusif. Là où je crois qu'il y avait des bonhommes de neige, mais ils ne sont plus. Du coup, merde. Excusez-moi, je me suis loupé. Je crois qu'il y a des bonhommes de neige, là, si je ne me trompe pas. Mais ils ne sont plus là. Donc, l'avant du bateau. On a une superbe vue, surtout. Une superbe vue. Ah ouais. Ça a la tête de pirate. Trop bien. Non, il a vraiment fait du travail dessus. C'est un truc de fou. Il faut savoir qu'il a modifié à arranger le bateau. Parce qu'il n'était pas comme ça. Donc là, c'est le taux du capitaine. C'est le mât. Enfin, c'est le volant, on va dire. Là, c'est la chambre. On a une vie d'ailleurs incroyable sur un truc détruit, là-bas. On a une vie sur un cœur. Bon. Après, ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, là-bas. Mais je vais quand même vous le montrer. Ça, c'est un truc... Il s'est passé des trucs de ouf sur ça, là-bas. C'est mon serveur, mais il s'est passé des trucs de fou dessus. C'est... C'est les vestiges d'une gloire passée, ça. Ou d'une guerre. On n'en sait rien. On ne sait même pas définir le truc, en fait. Les voiles avec les trous, bien évident. Parce que c'est un bateau qui vole, hein. L'intérieur, bon, l'intérieur, c'est pas ouf. Il y a juste ça à voir. Le fameux cheval, avec l'âne. Ils sont ici. Bonjour. Les bibliothèques, parce que je pensais que ça faisait un espèce d'endroit secret. Avec une porte. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu n'es pas censé rester en bas, toi ? Ok. Très bien. Donc là, vous voyez, il y a des gardes. Pareil. Le même cheminement. C'est au-dessus, ne vous inquiétez pas. Et voilà, on est dans la cale du bateau. La cale du bateau, il n'y a rien d'exceptionnel, à part juste... Ceci. Une oeuvre de l'Underdragon. Qui est protégée par... Voilà, des blocs interdits. Voilà, nickel. Des blocs invisibles interdits, avec un lit. Oui, c'est pour protéger le lit, hein. C'est pour protéger le... Le lit, c'est pour protéger l'Underdragon. Mais bon... On va dire que ce n'est pas non plus... Tu fais ton travail ? C'est bien. Fais ton travail. Alors, ensuite... Ensuite, ensuite, ensuite... On va aller où ? Hum... Je sais où on va aller. Je sais où on va aller. Le bateau, bien évidemment. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Le bateau... Que j'ai fait dans Minecraft. Avec des améliorations qui ne sont pas de moi, comme je l'ai dit. Les voiles sont de mon ami. Le maille de mon ami, etc. Enfin... D'un ami qui joue avec moi. Et... Du coup... Nickel. Bien sûr, le plus haut mât, hein. C'est plus pour regarder... Le décor qu'autre chose. On va y aller là-bas, après. Mais d'abord, on va aller là. Donc... Il y a certainement qu'ils ont reconnu ça. Bien sûr. Mais qu'ils l'ont reconnu... Ou pas, d'ailleurs. Je mettrais une photo à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. J'en ai... J'ai eu des difficultés pour le faire. Excusez-moi. Ok, très bien. D'abord, on va se débarrasser des déchets. Merci. Ensuite, on reprend le tour. Alors... Il faut savoir que j'ai eu des difficultés. Il faut savoir qu'il n'était pas du tout synchronisé. Enfin... Un truc de fou, d'ailleurs. Chaque partie a été faite. Avec le vrai modèle. Que je ne vais pas voir sur les yeux à tout moment. Voilà. Pour ceux qui savent ce que c'est. Ils le sauront. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vais vous expliquer. Vous aurez la photo. Vous aurez la photo. De l'objet à côté. Mais je pense que tout le monde sait ce que c'est. Pour ceux qui connaissent en tout cas. D'où ça vient. La porte est ridicule à côté. Franchement... La porte, elle est ridicule à côté. Pfff. C'est énorme. La porte est ridicule à côté. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Les chiens, ils sont là. Tout va bien. C'est quoi ? C'est des chiens ? C'est des loups ça ? Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est Minecraft donc. Donc j'ai mis ça sur le sol. Et je l'ai designé entièrement. Je l'ai fait entièrement. Je l'ai designé entièrement. Je l'ai fait entièrement. Attends, je l'ai refait parce que ça n'avait pas. Il y avait des proportions qui n'allaient pas du tout. Donc je l'ai refait. Ça, c'est censé être... Vous savez, le truc là... Qui est au milieu là. Le truc de lumière qui fait le bruit là. Bah c'est ça. Sauf que là, évidemment, c'est un interdice que j'ai fait comme ça. Que j'ai fait en hauteur. Et du coup, bah... Il fait quelle lumière ? Alors oui. J'aurais pu effectivement arrêter au premier étage. J'avais pas très envie en fait. Je veux que ça continue jusqu'au haut. Je vais laisser comme ça. Il n'y a pas de changement. C'est comme ça. Ça va rester comme ça. A moins que je le change, peut-être que je mette des blocs. Mais bon... Je ne vais pas trouver l'intérêt de mettre des blocs tout de suite là. Les coffres sont vides. Très bien. J'ai oublié qu'ils étaient vides. Mais ils sont vides. Très bien. Les coffres sont vides, de toute façon. Là, c'est le lit. Encore un. Il n'y a pas grand-chose aux étages. Je voudrais peut-être que je l'améliore. Bon. De toute façon, vous avez vu ce que ça donne. Voilà. Chaque étage. Voilà. Je crois qu'il y a 4 ou 5 étages en tout. Mais nous, on va sortir par ici. Ce tandis n'est pas ouf. Je vous montre quand même la petite lumière. Parce que c'est important. La lumière. Avec le verre. Bien évidemment. Avec les interrupteurs pour l'allumer. Bien évidemment. Et du dessus. Ce n'est pas important. Mais bon. Voilà. Il a fallu que j'arrange les proportions tout en bas. Il a fallu que je m'occupe de ça aussi. J'arrange ça. Parce que ça. Ça n'allait pas du tout. Non. C'est bien de 3. Tous les côtés sont bien de 3. Si vous regardez bien. Et je... J'ai tout réarrangé. Parce que franchement, ça n'allait pas du tout. Mais bon. On va continuer. Avec ça. Là-bas. Ce que vous attendiez. Alors pour commencer. Avant d'arriver là-bas. Je vais vous l'expliquer après. Je vous mettrai les photos en conséquence. Ne vous en faites pas. Du coup. Bon. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est une signature. C'est une personne qui l'a fait ça. Ça, si. Par contre, ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais je ne sais pas ce que ça fait là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y en a qui voient quelque chose dessus. Je ne vois pas ce que c'est du tout ça. Je l'ai fait bien évidemment. C'est censé être de la fumée, ça. Mais à côté du TARDIS ou un truc comme ça. Oui, parce que le bleu, c'est le TARDIS. À côté du fameux TARDIS. Mais non. Pour ceux qui connaissent. Je dévoile le nom, mais c'est le TARDIS. TARDIS de la célèbre série Doctor Who. Je pense que je vais mettre à côté du TARDIS. Là, peut-être. Je ne sais pas. Ici, peut-être. Ça, c'est rien. Je vais vous montrer le truc gris après. Mais d'abord, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est la maison. Voilà. Avec le panda. J'ai oublié que ça est super bien poussé. Peut-être qu'il y en a pour des millénaires d'aboufles. Alors. On va visiter déjà ça pour commencer. Je vais reprendre pour moi ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire un écran de chargement. Il y a de la fumée qui sort. Je me suis loupé. J'ai glissé. J'ai glissé sur une branche. Sur une feuille. C'est plutôt que ça va arriver, ça. Ben oui. Alors. Ça, c'est une vieille maison. En fait, il y a quelqu'un qui est venu qui s'en est servi. Une autre personne qui s'en est servi qui a fait sa signature là-bas. En fait, il a refait la maison. Entièrement. Et du coup, c'est beaucoup plus classe comme ça. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment bien. Avec le truc et tout, la cascade d'eau et tout. Pour voir effectivement le joli décor. Allez, franchement, c'est ouf. Il y en a, ils ont vraiment des idées. Laisse tomber quoi. C'est vachement mieux que ce qu'il avait fait. La première personne qui était venue. C'est la deuxième personne qui a rangé la barraque. Enfin, la troisième parce qu'il y en a eu quatre en tout. Du coup, là. Voilà. Vous voyez, ça mène là en bas. Mais maintenant, ce qui vous intéresse, je suis sûr que c'est ça. Vous allez savoir ce que c'est. On y va. C'est parti. On ira ça après. Celui-là là-bas. Donc. Ceux-ci. Les amis. Est une construction très particulière. Déjà, pour commencer. Il y a des matous. Si je les lève, ils me sont tous. Donc je ne peux pas laisser assis. Avec les renards qui sont là. Les renards qui se posent ici et qui ont de la DB pour manger, évidemment. Avec les gardes. Qui surveillent. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Hein ? Hein ? Il est où ? Il dit pas que tu es bloqué ? Non mais non. Attendez, je vais libérer ce chat. Il dit pas que tu es bloqué ? Viens. Voilà, viens. C'est bon. Viens. C'est bon. Ben ça va Rannard ? C'est bon ? Je ne vais pas te faire de mal hein. Ah si, voilà. Sinon les chats vont me suivre, ça va être infernal. Ok, bon, ils font leur vie, hein. Ils font leur vie de chat. J'ai pas mis de l'eau, je crois. Ah si, j'ai mis de l'eau en dessous. Mince. Ah, elle va pas dedans. Zut. Enfin, de toute façon, j'arrangerai ça plus tard. Alors, ce que vous pouvez voir, effectivement, ici... J'ai une invitation que je répondrai après. Du coup, c'est effectivement un objet, donc un objet très particulier, qui s'appelle le Force Driver, d'une série japonaise, que j'ai regardé, bien évidemment, et que je possède en vrai objet. Ça a pas été facile à faire. Donc, il y a les switches. Tous les switches, bien évidemment, les différents switches, tout ça. Là-bas, c'est le Cosmic, donc le dernier. Donc ça, c'est le 10. Le ELEC, switch, le Fire switch. Tout ça, c'est le Magnet, donc 31 et 32 Magnet. Et celui-là, c'est le Nadechiko. Ceux qui connaissent Kamen Rider Force sauront effectivement que c'est un truc de fou. Je refais ça avec Rocket, Launcher, Drill, Radar. Il faut voir qu'il est visitable dedans, bien évidemment. Déjà celui-là, avec la manée de poussoir là, c'est juste incroyable. Ensuite, vous avez celui-ci. Qui est le... Hop, désolé. Qui est le Wizard, avec les bagues. Chaque bague... Chaque bague est effectivement une bague très particulière. Il faut savoir que ça, c'est le feu, l'eau, le vent et le sable. C'est sand. Enfin, sand. Je crois que c'est le sable ou la terre. En tout cas, il peut utiliser le sable avec. Et vous allez voir qu'il y a la version All Dragon. Donc les dragons et les dragons cristal. Mais je ne vais pas toutes les mettre parce qu'il y a trop de bagues. Du coup, le Force Driver que j'ai aussi refait par rapport... Oula, je suis tombé un peu vraiment au modèle. Avec la main et tout qui va là, en fait, avec le dragon. Qui s'illumine. Qui fait transformer Wizard en différentes versions. Et du coup, ben voilà. Le fameux Wizard Driver comme le Force Driver. D'ailleurs, les bagues, voilà. Chacune est différente. Ça, c'est normal. Triangle. Croix. Enfin... Après, je ne sais plus trop les formes, mais ça... Et derrière, c'est pour mettre le... Parce que c'est une ceinture, donc on peut mettre la ceinture. Et là, derrière, c'est pareil, mais je ne l'ai pas fait. La fameuse manette poussoir de Force Driver, de derrière. Et ensuite, nous avons effectivement... Le fameux... Tokume Sentai Gobusters. Alors, le Tokume Sentai Gobusters, il faut savoir que cette fois, c'est un Sentai. Ce n'est pas comme le Force Driver ou le Wizard Driver. Qui sont, eux, deux versions différentes. Donc là, c'est le Tokume Sentai Gobusters. Le bracelet des Tokume Sentai Gobusters. Voilà. Donc, je le refais aussi. D'ailleurs, c'est un petit... Un petit plus. Voilà. Que j'ai envie de faire sur le serveur. Alors non, ce n'est pas les Power Rangers Piste Morpher, mais la vraie version de Sentai. C'est un bouton poussoir. Là, c'est le bracelet. Je possède cet objet en vrai, donc c'est plus facile pour moi de les faire quand tu le possèdes en vrai. Là, c'est les trucs de lunettes qui se lèvent. Qui donnent d'ailleurs les lunettes au casque. Et ça, ça se tourne. Et on appuie sur le bouton rouge. Donc ça se tourne. On appuie sur le bouton rouge. 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 Ça se lève pour la transformation. C'est assez détaillé d'ailleurs. D'ailleurs, derrière, oui, c'est vrai. Derrière, c'est tout noir comme la vraie. Voilà. Les constructions sont juste ouf. Hop, je vais me faire un petit plaisir. Donc, toute version Sentai est largement recommandée ici. Enfin, on verra si j'en fais d'autres plus tard. Cela dit, c'est quand même des constructions qui m'ont donné un peu de mal. Maintenant, parce que c'est pas fini. Il faut savoir que le four driver que vous voyez ici, comme vous avez pu le voir, il y a un truc là. En dessous, il y a un truc. Il faut savoir que le four driver avec tous ces switches, effectivement, c'est quelque chose. Alors, je vais vous montrer parce qu'effectivement, c'est un petit peu particulier. Je vais vous montrer. Voilà. On peut rentrer. D'ailleurs, c'est le seul des trous où on peut rentrer dedans. Il faut savoir que c'est habitable. Donc, voilà. On peut mettre des ici, des trucs, ce que vous voulez. Voilà. C'est habitable. Les switches qui sont en haut, au-dessus. Ça, c'est le truc pour le cadran pour montrer le personnage. Quand il se transforme, ça clignote. Ça, c'est le mur, mais ça, c'est pas important. Là, c'est pas important. Là, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut aller voir, c'est... Alors là, je peux mettre des gardes à gauche, à droite, donc à l'intérieur du four driver. Et là, je peux mettre un accour, donc dehors. Et ensuite, c'est parti. On descend. Voilà. On y est. C'est ce qu'il y a en dessous, le four driver. C'est pas moi qui l'ai fait non plus. C'est mon ami, encore une fois, qui l'a fait. Il faut savoir que si vous prenez ça, vous pouvez effectivement voir ça. C'est... Waouh. C'est... Putain. Et là, c'est des galeries que j'ai commencé à retravailler. Qui ne sont pas encore terminées. J'ai pas fini encore. Il faut que je les finisse. Voilà. Donc c'est un petit peu... Voilà. C'est un petit peu compliqué, là, les galeries, j'avoue. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà, voilà. Donc... Je vais finir parce que... On voit des invités. Du coup, je finis, je finis. Du coup... Aïe. J'ai le bouton pour rouler. Donc... Vous avez vu qu'il y avait un petit truc gris. Putain. Saleté de barrière, quoi. Tout autour des barrières. C'est fou, hein. Donc... Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui l'avait fait, mais... Ça sert à rien. Donc ça. Vite fait. Ça, c'est... Voilà. Donc des formes... Voilà. Ça, c'est une bibliothèque que j'ai aimé de faire, hein. Il y a pas grand-chose. Là, il y a... Une piscine. Et là, il y a des livres. Voilà. C'est tout. Je vais quand même vous montrer les côtés. Voilà. Il y a rien d'autre que ça. D'autre côté, c'est pareil. J'ai fait symétrique. Voilà. J'ai quand même travaillé dessus parce que voilà, je me suis dit voilà. Ensuite... Ensuite, comme vous avez pu le voir, le fameux TARDIS rouge. Oui, c'est le TARDIS en rouge que j'ai refait. Bon, j'ai refait, mais c'est une version un peu écrasée et un peu plus... Différent du vrai TARDIS, pour commencer. Voilà. Déjà. Moi, j'ai mis exactement les mêmes lumières. Voilà. Du coup... Maintenant, on va aller à l'intérieur. Parce que c'est quand même le centre du truc. Le TARDIS, voilà, à l'intérieur. Il y a rien d'exceptionnel, vous vous dites. Là, c'est comme ça, c'est beau, voilà. TARDIS intérieur. Mais attention ! Parce que c'est pas tout. Là, il y a un bouton. Attention ! La porte qui est censé représenter la porte. Mais, c'est pas tout. Parce que j'ai travaillé sur un projet. Le voici. Le TARDIS intérieur. C'est dessous le TARDIS, c'est dans la terre. J'ai travaillé sur un TARDIS. Donc là, c'est la salle de commande. La console room. Donc la salle de contrôle. Là, c'est avec les bibliothèques. Tout ça, vous voyez ? Bibliothèque. En fait, j'essaie reprendre le TARDIS du... Le bleu. De David Tennant. Euh... De Matt Smith. Et de... Et de... Cap Albi. On peut essayer d'en faire quelque chose. Donc là, c'est effectivement ce truc où on répare le TARDIS. Voilà. On peut y aller par les portes, mais pas tout de suite. Là. C'est une piscine. On peut y aller dedans, mais non. La piscine. Voilà. La piscine. Là-bas, c'est... Je crois que c'est la chambre, si je me trompe pas. C'est la chambre. Avec les armures. Voilà. Là, c'est les lits. Il y a des lignes. Voilà. Là, c'est vide. Là, il y a un livre pour écrire. Très bien. Et ensuite, j'ai fait autre chose. Donc cette pièce-là. Attention. Qui est techniquement une salle à manger. Une bibliothèque. Des chaises. Une table. La cheminée. Comme le vrai TARDIS, d'ailleurs. La cartographie. Ceci. Livre magique. Voilà. J'ai pas mal travaillé sur ce TARDIS. Il faut savoir que j'ai... En fait, j'ai refait carrément un truc rouge derrière. Et ensuite, hop. Voilà. Il faut savoir qu'il est sous terre. Il est sous terre, le TARDIS. Je vous laisse admirer quand même. Parce que... C'est quand même un travail de fou, ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, du TARDIS intérieur. Parce que... C'est pas quelque chose que, effectivement, on peut faire tout le temps. Et du coup, on va retourner. Là, c'est pour faire assimiler la porte. Comme je l'ai dit. Voilà. Fermez cette porte. Sauf qu'il n'y a rien derrière. Comme vous avez pu voir, il y a de la pierre. Voilà. Et voilà. On retourne dans le TARDIS, la boîte rouge. Et du coup, on va essayer de s'arrêter sur l'ensemble de tout. J'ai ajouté ça pour commencer. Ça, je m'en fous. Ça, je vais mettre dans mon inventaire. Et voilà. Et voilà. C'est tout pour cette petite vidéo de présentation des objets que j'ai fait. Qui ont été faits par d'autres personnes qui m'ont aidé ou qui ont fait des trucs. Comme vous pouvez le voir. Et encore, je n'ai pas trop montré parce que je pense qu'il y aurait beaucoup trop de trucs à montrer. Mais déjà, c'est pas mal. J'ai montré tout ce que j'avais fait moi, en tout cas. Et un petit bonus. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. A bientôt. A bientôt. À bientôt. Allons-y ! à bientôt.